Le grand sujet que nous avons à bâtir, c'est de faire en sorte que ce que nous avons créé il y a une trentaine d'années, qui est le marché unique, qui permet à toutes les entreprises de vendre, non pas en France 63 millions d'habitants, mais 500 millions d'habitants, que ce marché unique, on arrive à le bâtir aussi pour l'économie numérique. Ce marché unique numérique, c'est ça qui va faire en sorte que l'Europe va pouvoir compter dans le concert des nations. Il y a un des sujets, c'est que quand vous regardez les chiffres, sur les 200 plus grandes plateformes du monde, il y en a je crois moins de 10, 8 qui sont européennes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de champion européen du numérique. Pourquoi ? Il n'y en a pas parce que chaque État a ses règles. Il y a 28 règles, 28 législations, 28 fiscalités, 28 manières de voir les choses. Et tant que nous n'aurons pas une règle commune pour toute l'Union européenne en matière de fiscalité, en matière de responsabilité des plateformes, en matière de protection des consommateurs, en matière de coût de livraison, quand vous achetez quelque chose à l'extérieur, les consommateurs n'auront pas confiance et l'économie numérique ne se développera pas. On peut imaginer, les études d'impact le disent, que si on arrivait à homogénéiser les règles de commerce numérique dans toute l'Union européenne, on gagnerait de l'ordre de 500 000 emplois et d'environ 500 milliards d'euros de PIB supplémentaires pour l'Union, ce qui est évidemment considérable. Pour que l'offre soit diversifiée, il faut donner de la confiance. Il faut donner de la confiance aux consommateurs, bien sûr. Il faut que vous soyez persuadés que vous serez pareillement remboursés si vous allez acheter un bien au coin de la rue et qu'il ne fonctionne pas, et que si vous l'achetez en dehors de votre pays. Aujourd'hui, seulement 15% des consommateurs en ligne achètent en dehors de votre pays. Ce qui est de la France, c'est valable pour tous les autres pays, seulement 15%. Donc la confiance des consommateurs, les rassurer sur leurs droits en particulier. Et puis la confiance des opérateurs économiques fait en sorte qu'il y ait de la transparence. Je prends l'exemple des comparateurs de prix pour les hôtels. Quand vous réservez une chambre d'hôtel, vous passez par un comparateur de prix, une plateforme. Et à cette plateforme, il faut qu'elle ait une activité qui soit transparente pour que les propriétaires des hôtels aient confiance dans le classement qui est donné, pour que ça ne soit pas à la tête du client. Et bien cette confiance à la fois des consommateurs et des opérateurs économiques, c'est la condition de la création d'un écosystème qui va permettre à une économie numérique de se développer, en fait pour le plus grand bien de tout le monde, des consommateurs et aussi des opérateurs économiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada